Vous regardez RTL On n'est pas forcément d'accord 8h18, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Nicolas Domenac. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors tous à Versailles, selon vos informations, et vous êtes toujours bien informé Nicolas, le Président de la République va réunir à nouveau le Parlement, Assemblée Nationale et Sénat en congrès. Ce sera le lundi 9 juillet, il tient ainsi son engagement de l'an dernier. Cette promesse-là, Emmanuel Macron va la respecter en effet. Il l'avait solennellement exprimé devant le Parlement, réuni en congrès à Versailles le 3 juillet 2017, assurant que tous les ans, il reviendrait devant ses élus pour le rendre compte. Ceci afin d'éviter les erreurs de ses prédécesseurs qui, affirmaient-ils, n'avaient pas assuré la pédagogie de leur action, ni exposé le sens et le cap de leur mandat. Il ajoutait que les parlementaires avaient été si mal informés qu'il n'était pas question, je cite, qu'ils se satisfassent de reconduire la méthode. Voilà un subjonctif rare qui était destiné à subjonctiver l'attention et à soleniser l'engagement. Et alors, pourquoi avoir retenu cette date du lundi 9 juillet ? On avait parlé du début juillet, mais il fallait trouver le jour adéquat entre les déplacements à l'étranger, les matchs de foot du Mondial en Russie, et notamment la demi-finale du mardi 10 juillet, où le président pourrait se rendre si la France est qualifiée. Comme le Parlement est réuni en congrès le jour où le château de Versailles est fermé au public, rendez-vous a donc été fixé pour ce lundi 9 juillet. Les ministres et responsables de la majorité ont déjà été priés de ne pas encombrer l'actualité pour permettre au discours présidentiel d'obtenir un écho maximum. Car, vous vous en doutez, Emmanuel Macron ne fait pas ce royal déplacement pour visiter le hameau de la reine. Je vous parle de la reine Marie-Antoinette, pas de notre nouvelle altesse royale Brigitte M., qui n'élève pas de moutons mérinos. Alors, ce discours présidentiel va donc devenir une forme de rituel annuel ? Oui, certains diront que c'est encore une contamination de l'Amérique, où le président prononce chaque année à Washington un discours dit sur l'état de l'Union, devant les deux chambres réunies en congrès. Et d'autres affirmeront que c'est une preuve de modernité, puisque les Français ont toujours plus besoin de transparence et de communication. C'est à eux, en effet, que le chef de l'État compte s'adresser à travers les parlementaires. Il devrait se montrer moins lyrique que lors de son premier prêche et tenter de prouver que la vie quotidienne a changé, que la marche vers la troisième voie se trouve en marchant sur les deux jambes, sans appuyer plus sur la gauche ou sur la droite, car ce serait finir en unijambiste, voire en cul de jatte. Bien sûr, il accrochera son char de la transformation efficace aux étoiles de l'Europe qu'il faut faire briller avant l'élection européenne, contre tous ceux qui la conchis, comme il dit, et prônent l'obscurantisme, le repli et la peur. Il faut retrouver le sel et le souffle de l'espérance, et certains entendent déjà la nuit notre souffleur national s'entraîner à l'Élysée. Voilà, on l'entend respirer. Je rappelle donc votre info, le prêche de l'abbé Macron devant le Congrès, ce sera bien le 9 juillet. Merci beaucoup Nicolas Domenac.